Allez, 3, 2, 1, ACCHON ! Bérénice, bonjour ! Bonjour ! Alors on est au centre hospitalier d'Arcachon où se déroule la journée pour la prévention, le dépissage du cancer du sein. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement de cette journée aujourd'hui au centre hospitalier ? Oui, alors en fait c'est un partenariat entre l'hôpital et la clinique d'Arcachon. On organise donc des stands sur toute la matinée, donc de 9h à 13h. Pour le côté hôpital, on organise un stand général d'information sur le dépistage et sur l'autopalpation donc avec un buste que vous allez pouvoir voir sur les stands. C'est-à-dire que les gens peuvent venir apprendre à palper ? Apprendre à palper, à s'autopalper en fait, c'est un peu l'idée. Avec de la remise d'informations, de la documentation, etc. Et notamment par rapport à la mammographie, donc à partir de 50 ans, tous les deux ans. Ensuite on a un stand avec les diététiciennes du centre hospitalier d'Arcachon. Donc en fait elles sont là pour expliquer la relation entre l'alimentation et les cancers, l'apparition de cancers et comment on peut les prévenir par l'alimentation. Notamment en consommant des fibres, voilà, et avoir une alimentation équilibrée et diversifiée. Ensuite on a deux stands avec des associations, donc Lovely Solidarity, qui propose en fait des poches pour les drains et les redons. Pour les personnes qui se font opérer, voilà, qui sont atteintes de cancer du sein. Et à côté de ça, on a l'association de la Ligue contre le cancer qui est présente également. Bonjour Léa ! Bonjour ! Alors donc tu es chargée de prévention à la Ligue contre le cancer ? Oui, c'est ça. Tu es présente aujourd'hui à ce stand pour expliquer, pour apprendre aux femmes à savoir se palper. C'est ça, alors on parle plutôt d'autosurveillance parce que ça commence par un examen visuel, mais c'est ça, repérer tout changement qui doit inciter à aller consulter parce qu'on se rassure en étant sûr que ce n'est pas un cancer du sein. D'accord, donc les gens viennent ici sur ce buste ? Oui. Et je vois qu'il y a toute une liste... Voilà, deux signes qui peuvent être visuels et qui doivent alerter. Et puis après ils peuvent s'entraîner à palper un buste. Bonjour à vous ! Bonjour ! Alors vous êtes une partie des diététiciennes de l'hôpital ? Vous êtes présente pour la journée Octobre d'Auro Rose. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Alors, donc on fait un atelier de prévention pour le cancer du sein. Et donc nous on va vous parler de nutrition. Donc on essaye d'aborder pas mal de choses différentes. On va parler autant de la prévention du cancer. Donc on va parler beaucoup de l'alimentation équilibrée, d'avoir un apport suffisant en fibres. On parle également de l'apport en calcium. Voilà, on a mis pas mal de petites recettes pour essayer justement d'optimiser tous les conseils qu'on peut donner. Parce qu'en fait l'alimentation ça fait partie aussi du traitement. Exactement, c'est vraiment la nutrition en général, qu'importe la pathologie, c'est vraiment à prendre en compte dans le traitement. Donc les gens viennent vous voir pour avoir des renseignements. Comment ça se passe ? Vous expliquez aux gens ? En fait on a préparé un petit quiz de nutrition. Donc les personnes peuvent piocher une question et après ça engendre généralement un petit débat. Et on échange sur les habitudes de vie, un petit point sur l'alimentation équilibrée. On leur a préparé aussi des petites recettes. Donc comme ça les gens peuvent piocher un petit peu pour avoir des petites idées sur comment changer un peu leurs habitudes à la maison. Et on pointe aussi sur le tableau, un tableau avec les recommandations en tout cas en calcium et l'apport calcique en fonction de certains aliments qui peuvent être consommés tout au long de la journée. Ok, et on fait aussi le lien entre l'alimentation ici et l'activité sportive, un petit peu d'activité sportive. Je pense que les deux c'est un bon combo. C'est ça. Jennifer, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les personnes concernées ? Alors, toute la population est concernée effectivement sur cet octobre rose, la prévention sur le cancer du sein. Les femmes se sentent très concernées, les hommes beaucoup moins. Mais il faut quand même savoir que 99% du cancer du sein est touché par des femmes. Mais il reste le 1%. Et attention messieurs, vous êtes aussi concernés par le cancer du sein. Donc, à vous de jouer sur l'autopalpation ou sur n'importe quelle anomalie que vous pouvez trouver sur votre poitrine. Parce que nous, les hommes, on est un petit peu distants par rapport à ça. C'est ça que vous voulez dire ? Les hommes se sentent moins concernés effectivement sur le cancer du sein. D'accord. Et même par rapport au cancer du sein de leur femme, par exemple ? L'homme fait l'autopalpation sur lui, mais bien plus souvent sur sa femme. Bon, très bien. Donc voilà. Non, mais messieurs, l'autopalpation est très importante même pour vous. Ok, merci. Avec plaisir. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent. Nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachon, le Val-de-Lerre et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le saut en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites ? Abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99€ par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant. Representative Aux 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 Sous-titrage Société Radio-Canada